Chalom bien-aimé dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux notre Seigneur Jésus. Nous sommes bel et bien sur la 3faw.radiodelleglise.com et nous sommes aussi en live sur Facebook. Que l'Éternel nous soit favorable, que l'Éternel puisse réellement nous bénir parce qu'il est réellement le garant de nos vies, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous donne la capacité, il nous donne toutes choses. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement bénéficier de son amour, de son assistance, de son soutien, de sa grâce et de sa miséricorde. Que Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, puisse réellement recevoir la louange, l'honneur, la puissance au siècle des siècles dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous vous disons chalons dans vos maisons car nous croyons que Dieu qui nous a accordé ce moment ne manquera pas de pouvoir nous assister en toutes choses. Que l'Éternel puisse se souvenir de vous, de vos problèmes, de vos difficultés, de vos démarches, de vos activités, tout ce que vous faites, que la main de l'Éternel soit réellement sur votre main afin de pouvoir nous faire réussir. Car la Bible dit qu'avec l'Éternel, on fera des exploits. Nous voulons que la vie de tout un chacun soit réellement couronnée de succès, de réussite avec l'aide de l'Éternel. Que Dieu nous donne l'entendement qu'il faut parce qu'il a dit que celui qui a des oreilles entendent et nous savons que c'est une grâce d'écouter comme écoutent les disciples. C'est une grâce d'entendre l'explication de la parabole, de comprendre les choses qui ont été cachées dès les temps anciens. Nous prions le Seigneur pour que réellement, qu'il donne à chacun l'entendement qu'il faut, qu'il donne à chacun de nous à compréhension et qu'il puisse éclairer réellement notre intelligence. C'est votre émission, Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis par votre serviteur, le pasteur Philippe Moukengé. Une émission qui passe à partir des 19h et une émission qui traite des quantiques. Donc, Louons l'Éternel, c'est une émission qui traite des quantiques. Nous partageons la parole de Dieu en fonction, n'est-ce pas, des quantiques que nous sommes en train de pouvoir écouter. Donc, nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout, que l'Éternel vous soit très très favorable. Nous saluons notre bien-aimé Florence du Pays-Bas, nous saluons la sœur Christine de la France, nous saluons tous les bien-aimés fidèles à cette émission, nous pensons, n'est-ce pas, à notre frère Victor, qui, s'il n'a pas le temps de suivre en direct, suis toujours en différé, que le Seigneur puisse réellement le bénir. Nous pensons aussi au bien-aimé Jean-Robin du Canada, nous pensons, n'est-ce pas, au bien-aimé Israël, donc, Kavéa du Canada, oui, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, que l'Éternel vous soit très très favorable. Donc, nous sommes en train de pouvoir réellement vouloir partager la parole du Seigneur et parler, n'est-ce pas, de la part de notre Seigneur. Et vous savez que le cantique que nous sommes en train de pouvoir analyser, c'est le cantique de notre bien-aimé. Il parle du fait que le Seigneur a marché sur le zoo et il démontre que cela ne pouvait pas être compris par Israël parce que c'était une parabole, c'était une parenthèse. Donc, le fait de pouvoir marcher sur le zoo, c'est réellement, il prophétise pour démontrer qu'il va pouvoir réellement se manifester aux nations pour pouvoir former son Église. Voilà pourquoi il dit que c'est Jésus-Christ dans l'Église. Donc, quand il marche sur le zoo, il prophétise sur sa présence dans l'Église, il prophétise sur réellement la formation de l'Église. Et il démontre que Jésus-Christ qui marche sur le zoo, c'est un fantôme et ce fantôme se retrouve dans l'Église. C'est la trace de l'Église dans le cieux, c'est la trace du serpent sur le rocher, c'est la trace du navire sur la mer, c'est la trace de l'homme chez la jeune femme. Donc, voilà, en résumé, le cantique. Il dit qu'il n'y a pas d'autre nom si c'est né que le nom de notre Seigneur, c'est lui qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est par ce nom que nous sommes guéris, c'est par ce nom que nous sommes réellement sauvés, c'est par ce nom que nous sommes soutenus. Nous avons la réponse à nos préoccupations, donc au nom de Jésus, nous vivons les miracles, les protiges, n'est-ce pas ? Voilà le résumé, n'est-ce pas, de notre cantique. Nous saluons tous les bien-aimés ainsi que les hommes de Dieu, n'est-ce pas ? Voilà, le bien-aimé Olivier, que Dieu vous bénisse. Shalom aussi, que Dieu puisse réellement vous accorder sa paix. Donc, comme vous le savez, c'est le principe réellement de l'émission que la Bible parle. Donc, nous mettons, voilà, un petit morceau du cantique après quoi nous allons pouvoir revenir sur notre studio virtuel afin de pouvoir parler, n'est-ce pas, pour expliquer les écritures. Donc, comme vous le savez, la fois passée, nous avons plus parlé du navire, n'est-ce pas, de la trace du navire sur la mer. Et je crois qu'il y avait la trace de l'aigle, la trace du serpent, ainsi que la trace de l'homme chez la jeune femme. Donc, voilà, c'est que nous allons pouvoir, peut-être par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, voir aujourd'hui. Nous saluons le bien-aimé Jean Robin, que l'Éternel vous bénisse pour votre soutien et pour votre participation à cette œuvre. Suivons le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que Dieu vous bénisse. Le roi, c'est de le révéler Aujourd'hui dans l'église, Jésus, c'est magnifique Au travers de sa parole, par des signes et des bouddits Il marcha sur les eaux Oh, oh, oh Il marcha sur les eaux Oh, oh, oh Il marcha sur les eaux Oh, oh, oh Souvenez-vous qu'il est écrit dans les livres de la Genèse Pour assumer toutes les choses et l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux Que nous dit la Bible, oh, j'aime la maître des dits Les eaux que tu as vus là De présenter les nations et perpètes Aujourd'hui dans l'église, Jésus est vivant Les phénomènes, c'est l'évangile qui fait les bouddits Il marcha sur les eaux Oh, oh Il marcha sur les eaux Oh, oh Il marcha sur les eaux Oh, oh Dans les cieux sur la terre Il n'y a qu'un sénant Qui m'a été donné C'est le nom de Jésus Il se passait m'aménant Les morts et sissis Les boîtes et les marches Ils avaient glégré pour ma vie Il marcha sur les eaux Oh, oh Les phénomènes sur la mer Il marcha sur les eaux Oh, oh C'est Jésus qui s'est dans les visites Il marcha sur les eaux Oh, oh La colonne sur la terre Il marcha sur les eaux Oh, oh La grâce des l'hommes sur la gêne Il marcha sur les eaux Il marcha sur les eaux Oh, oh La grâce des l'hommes sur la terre Il marcha sur les eaux Oh, oh Il marcha sur les eaux Il marcha sur les eaux Oh, oh Voilà, bien aimé dans les seigneurs Donc, nous, voilà, nous allons pouvoir réellement revenir dans notre studio virtuel Nous saluons le bien-aimé Bruno Kiong Donc, voilà, c'est un bien-aimé qui a fait les cantiques D'ailleurs, je ne connais pas son nom Je me suis trompé d'abord de son nom Quand je cherchais à identifier qui avait chanté Bon, on nous a dit qu'il a composé à partir de l'Angola Donc, il n'a pas de clip Donc, voilà, pour l'instant, je cherche à pouvoir réellement retrouver le bien-aimé Donc, ceux qui sont réellement au courant, n'est-ce pas, connaissent le bien-aimé C'est toujours bien, s'ils peuvent nous mettre en contact, ça serait une bonne chose Donc, il n'y a pas de clip Donc, voilà, c'est un peu dommage Sinon, on allait vous donner la référence pour le clip de ce cantique C'est un bon cantique Donc, voilà pourquoi nous analysons Donc, vous voyez, il va pouvoir chanter que le Seigneur a marché sur le zoo Et c'était réellement une parabole C'était une parenthèse qui concerne l'Église Et qu'Israël ne pouvait comprendre Et le fait de marcher sur le zoo C'est la trace de l'aigle dans les cieux La trace du navire sur la mer La trace de l'homme chez la jeune femme Et la trace du serpent sur le rocher Nous saluons le docteur Jean Gongo Que Dieu puisse réellement le bénir Donc, salutations aussi à notre bien-aimé Trésor Et au bien-aimé Théry Que Dieu vous soit très très favorable Donc, voilà La fois passée, nous avions démontré dans le cantique Il démontre que quand le Seigneur marche sur le zoo Parce qu'il est venu accomplir les Écritures Il est écrit au commencement Que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus du zoo Et voilà, lorsqu'on parle de lui comme un fantôme Je crois qu'une fois, il va réagir pour dire Qu'un esprit n'a pas de chair ni d'os Donc, nous comprenons qu'un fantôme C'est comme un esprit Donc, il mouvait sur le zoo Pour démontrer qu'il est le Dieu du commencement Qui mouvait aussi sur le zoo Et vous allez comprendre que Quand il marche sur le zoo C'est pour enseigner Parce que c'est un miracle Et comme nous avions lu la fois passée Que le Seigneur reprochait Israël D'avoir mangé le pain Et de ne pas avoir vu le miracle Donc, le miracle, c'était le fait De pouvoir démontrer qu'il a multiplié le pain C'est significatif C'était cinq pains et deux poissons Et nous comprenons que c'est comme cinq morceaux d'un pain Donc, d'un seul pain Parce que quelque part, Paul dit que nous communions à un seul pain Bon, là, parfois on prend ça aussi de manière littérale Pour faire qu'un seul pain Pour la Sainte Sainte C'est bien Quand vous êtes peu nombreux Bon, inutile d'avoir beaucoup de pain Vous allez faire un pain Donc, mais si vous êtes à deux mille membres Je ne crois pas que vous ferez un pain Pour que deux mille membres puissent manger ce pain Voilà, donc, vous allez comprendre que l'église de Jérusalem avait plus de cinq mille membres Donc, imaginez un peu qu'ils puissent faire le repas du Seigneur Rompre le pain Et qu'ils puissent le faire qu'avec un seul pain Mais lorsque Paul dit que nous communions avec le Seigneur Nous communions à un seul pain Il n'y a qu'un seul pain Il ne s'agit pas de ce pain physique Il s'agit du corps du Seigneur qui est le pain de vie Donc, voilà, c'est à cela que nous communions Et c'est à cela que nous avons Lui-même, il a multiplié cinq pains Vous voyez Mais quand il a multiplié les cinq pains Ces cinq pains ne parlaient pas de cinq choses différentes Ces cinq pains parlaient du pain de vie Parce qu'au moment où ils vont pouvoir réellement le poursuivre Pour pouvoir bénéficier encore de pain Le Seigneur va leur parler maintenant du pain Donc, les cinq pains parlaient du pain Que le Seigneur leur a parlé dans Jean chapitre 6 Pour leur montrer que je suis le pain de vie qui descend du ciel Donc, voilà, c'est lui qui le mange Donc, ce pain, c'est un seul pain Mais ces cinq, nous comprenons que cela démontrait aussi Que c'est au travers, n'est-ce pas, les cinq dents du ministère Que la parole devrait être réellement distribuée et donnée au peuple Donc, voilà, comme cette parole qui est distribuée au peuple C'est une parole qui est donnée, comme la Bible l'a dit A la loi et au témoignage Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore, il n'y aura pas de lumière Et nous comprenons que tout cela explique clairement que le Seigneur, n'est-ce pas, ne fait rien au hasard C'est pour pouvoir démontrer qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'Église est nourrie par les cinq dents du ministère Voilà pourquoi il n'y a que le ministère de la parole, mais ce sont cinq dents Bon, quand on parle des cinq ministères, c'est aussi un langage qui n'est pas assez correct Donc, il n'y a qu'un seul ministère, le ministère de la parole Et il y a les cinq dents qui sont donnés pour pouvoir permettre au peuple de Dieu de pouvoir réellement en bénéficier Donc, voilà, les deux poissons peuvent parler aussi des deux alliances Parce que vous allez comprendre que tout ceci, n'est-ce pas, parlait de ce que le Seigneur était en train de pouvoir faire, n'est-ce pas, comme œuvre Mais ces cinq pains ne parlent pas de cinq choses différentes, donc d'un seul pain Donc, nous comprenons que si le peuple est beaucoup, beaucoup trop nombreux, n'est-ce pas Donc, vous serez obligés de faire le pain physique, il y aura peut-être deux morceaux ou trois Cela n'empêche pas que vous puissiez communier au seul pain qui est réellement la parole du Seigneur Qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même Donc, voilà, lorsqu'il leur a dit que vous n'avez pas vu ce miracle Donc, mais ils ont vu que le Seigneur a multiplié le pain Donc, le miracle du Seigneur, c'est toujours un enseignement Parce qu'il ne fait rien au hasard Donc, il marche sur le zoo pour démontrer que réellement il est sorti, n'est-ce pas, du tombeau Nous avons pris Moïse comme témoin parce que Moïse a été plongé dans l'eau Mais il est ressorti sur un navire Parce que, vous allez comprendre que tout ceci, nous le disons par rapport à la révélation Parce que Moïse fut caché, n'est-ce pas, pendant que tous les autres enfants ont les jetés dans l'eau Et c'est un Israélite, quand il s'est retrouvé sur l'eau Il n'a pas été englouti, n'est-ce pas, par les abîmes Tout ceci démontre que, voilà, l'explication, n'est-ce pas, spirituelle C'est que Moïse a vaincu la mort Parce que tous les enfants qui étaient là-bas sont morts Mais lui, il est sorti, n'est-ce pas, du tombeau Le véritable Moïse qui a vaincu la mort, qui est sorti du tombeau en vainqueur C'est le Seigneur Jésus Voilà pourquoi il est au-dessus, n'est-ce pas, des eaux Pour pouvoir montrer qu'il est en train de pouvoir anéatir, n'est-ce pas, la puissance de l'ennemi Parce qu'il dit que sur cette pierre, j'ai bâtiré mon église Et les séjours de mort ne prévaudront point sur elle Or, nous savons que c'est dans l'ombre de la vallée de la mort, n'est-ce pas Parce que les profondeurs, la vallée, c'est synonyme, n'est-ce pas, de la mort, de ces jours de mort Donc voilà, maintenant, il démontre que le fait de pouvoir marcher sur le zoo, n'est-ce pas C'est aussi la trace, n'est-ce pas, de l'aigle sur, la trace de l'aigle dans le ciel Écoutez, au commencement, Dieu créa, n'est-ce pas, la lumière La Bible dit qu'il créa, Dieu créa la terre, les cieux et la terre Et la terre était dans les profondeurs des eaux Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut Et le deuxième jour, Dieu sépara, n'est-ce pas, les eaux d'en haut des eaux d'en bas Écoutez, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre Or, quand nous avons l'image, nous voyons l'image de la terre La terre dans les eaux Mais les cieux maintenant, avec cette image, les cieux s'est retrouvés haut Or, la Bible dit que l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux Donc, l'esprit de Dieu était dans les cieux Donc, vous allez comprendre que les eaux n'étaient pas dans les ténèbres Bon, je vais parler avec l'image Vous allez comprendre que la terre va se retrouver sous eau N'est-ce pas Il n'y a que dans les profondeurs où il y a les ténèbres Parce que la Bible dit qu'à la surface des abîmes, il y avait les ténèbres Donc, les ténèbres n'étaient pas dans toute l'épaisseur des eaux Non Et, comme image, si vous plongez dans l'eau pendant la journée Vous allez voir que les rayons solaires, n'est-ce pas, éclaire quand même Donc, vous allez voir Mais, quand vous allez plus en profondeur, c'est là où il n'y a plus de lumière Donc, nous comprenons que les eaux étaient éclairées Voilà Donc, ce n'est que les abîmes où la terre s'est retrouvée étaient dans les ténèbres Maintenant, quand Dieu sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas Vous allez comprendre que, bon, de toute façon, quand l'eau monte L'eau change, n'est-ce pas, d'état Même en physique L'évaporation, l'eau est liquide Et quand il y a évaporation, l'eau devient gazeuse Voilà pourquoi l'eau monte au ciel Et pour redescendre, l'eau doit subir une condensation Pour pouvoir, maintenant, tomber sous forme de gouttes d'eau Sous forme de la pluie Donc, voilà Donc, nous comprenons que quand Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas Les eaux d'en haut n'étaient plus liquides Voilà Pourquoi ? Nous prenons une écriture Ces eaux étaient devenues, n'est-ce pas, gazeuses Et c'était des nuages, des nuées Et voilà ce que l'Éternel dit dans ce bison Dans Deutéronome, chapitre 33, je crois Si je me trompe Voilà Je commence au verset 25 Que tes verrous soient de fer et des reins Et que ta vigueur dure autant que tes jours Nul n'est semblable au Dieu d'Israël Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide Il est avec majesté porté sur les nuées Voilà Donc, vous voyez Parce que les eaux d'en haut, n'est-ce pas Quand ça monte, ça devient, n'est-ce pas, des nuées Ça devient des nuages Ce sont les autres Ce sont Ce qu'on appelle les cieux aussi Donc, voilà Donc, vous allez comprendre que Il marche sur les eaux d'en haut aussi Parce qu'il est porté par les nuées, n'est-ce pas ? Qui sont des eaux Donc, le fait de marcher sur les eaux Démontre aussi qu'il, n'est-ce pas, il se déplace dans les cieux, n'est-ce pas, sur les eaux Donc, voilà la connexion que le bien-aimait fait pour démontrer que Le fait de marcher sur les eaux, c'est aussi la trace de l'aigle dans les cieux Et nous avions lu l'écriture dans Proverbe, n'est-ce pas, Proverbe 30 La Bible dit au verset 18 Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée Même quatre que je ne puis comprendre La trace de l'aigle dans les cieux La trace du serpent sur le rocher La trace du navire au milieu de la mer Et la trace de l'homme chez la jeune femme Or, vous allez comprendre que Lorsque, n'est-ce pas, l'éternel se déplace N'est-ce pas, il se déplace pour un but N'est-ce pas, sinon il reste dans les cieux Or, comprenez que quand l'éternel se déplace C'est qu'il quitte les cieux pour venir sur la terre Voilà pourquoi la Bible dit que Personne n'est monté aux cieux Si ce n'est celui qui est descendu, n'est-ce pas, du ciel Et le fils de l'homme qui est dans le ciel Donc, celui, quand l'éternel fait un déplacement Donc, c'est vers la terre Voilà pourquoi il démontre que Cette trace d'espoir Signifie ou indique que Dieu va se retrouver parmi son peuple Donc, voilà Parce que les cieux, n'est-ce pas, et son trône Donc, il habite les cieux Donc, nous comprenons que s'il quitte les cieux C'est pour venir sur la terre Et lorsqu'il vient sur la terre C'est dans un seul but De pouvoir demeurer parmi son peuple Voilà pourquoi on dit Dieu, n'est-ce pas, au milieu de son peuple Écoutez, nous sommes dans le livre Exode Lorsque l'éternel a voulu habiter au milieu du peuple Il va pouvoir réellement demander, n'est-ce pas, à Moïse De lui construire, n'est-ce pas, une tente Afin qu'il puisse venir habiter parmi son peuple Nous sommes dans l'Exode chapitre 25 Verset 1 Parle aux enfants d'Israël Qu'il m'apporte une offrande Vous la recevrez pour moi de tout homme Qui la fera de bon cœur Voici ce que vous recevrez d'eux En offrande de l'or, de l'argent, de l'airain Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie De fin lin et du poil de chèvre Des pots de béliers teintes en rouge Et des pots de dauphins, du bois d'acacia De l'huile pour le chandelier Des aromates pour l'huile d'onction Et pour le parfum odorifiant Des pierres d'onyx D'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectorat Ils me feront un sanctuaire Et j'habiterai au milieu d'eux Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles D'après le modèle que je vais te montrer Voilà Donc il va lui montrer le modèle là-haut Pour pouvoir réellement venir habiter parmi son peuple Donc Dieu fait le déplacement Quand il se déplace C'est pour pouvoir venir au milieu de son peuple Habiter, n'est-ce pas, avec son peuple Or nous savons Sa demeure est dans les cieux Donc il va traverser les cieux Donc voilà Quand il va traverser les cieux Il va pouvoir réellement descendre Or quand il traverse Il y a aussi, n'est-ce pas C'est la trace, n'est-ce pas Que l'homme sage s'est posé la question De savoir où est la trace Mais vous savez, aujourd'hui Avec la science et la technologie On retrouve, n'est-ce pas Les oiseaux qui Les oiseaux migrants, n'est-ce pas On leur met des puces Pour pouvoir retrouver leur trace Donc vous allez comprendre Que les navires Aujourd'hui Avec Comment Les radars et tout On est en train de repérer, n'est-ce pas La trace du navire Comment Quelle direction Et quel trajet Le navire fait Donc Vous allez comprendre Que Ce qui était Difficile Pour L'homme sage Et Moi j'attribue toujours ça Salomon Vous allez comprendre Que tout cela Aujourd'hui Est possible Avec la connaissance Donc Les seigneurs disent ceci Dans le livre de Matthieu Chapitre Je crois 12 Lorsqu'il réproche N'est-ce pas Ceux qui ne voulaient pas Se convertir Il dit ceci Voilà Au verset 42 La reine du midi S'élèvera Au jour du jugement Avec cette génération Et la condamnera Parce qu'elle vint Des extrémités de la terre Pour entendre la sagesse De Salomon Voici Il y a ici Plus que Salomon Ce qui a dépassé Les hommes Donc C'est que nous Nous pouvons répondre Parce que l'éternel N'est-ce pas Nous a donné La sagesse Et le seigneur Jésus Et la sagesse Par excellence Donc Voilà pourquoi nous disons Que nous pouvons Répondre Par rapport A toutes ces questions Le problème maintenant Et il faut faire Très attention C'est là où la Bible dit Que l'interprétation Ne doit pas être sujet Donc Ne doit pas être Objet D'une D'une interprétation Particulière Donc On n'interprète pas La parole du Dieu Par rapport N'est-ce pas A D'autres personnes Voilà pourquoi là Vous allez vous casser Les dents Pour rien Les écritures Demontrent que Les écritures Parlent du seigneur Jésus Donc Voilà pourquoi Nous devons Trouver La réponse Au travers N'est-ce pas Le seigneur Lui-même Écoutez La Bible dit ceci Dans le livre de Job Au chapitre Je crois 38 Ou 40 Je ne sais pas Je vais voir Job Chapitre Voilà Job chapitre 39 La Bible dit ceci Je commence au verset Au verset 30 Est-ce par ton or Que l'aigle S'élève Et qu'il place Au nid Sur les hauteurs C'est Dans les rochers Qu'il habite Et qu'il a sa demeure Sur la cime Des rochers Sur le sommet Des monts Dès là Il épice A proie Il plonge Au loin Les regards Ses petits Boivent Le sang Et là Où sont Des cadavres L'aigle Se trouve Donc Voilà Le seigneur Demontre que L'aigle Il s'élève Et place Sa demeure Sur le sommet De montagne Or Écoutez Lorsque le seigneur Va envoyer Moïse Il va lui dire De pouvoir Ramener Le peuple N'est-ce pas Vers lui Vers Sa demeure Et Lorsque le peuple Va traverser N'est-ce pas La mer rouge Le peuple va chanter Pour démontrer Que l'éternel Habite Dans les hauteurs Nous lisons Dans Exode chapitre 15 La Bible dit ceci Au verset Comment J'en remercie Verset 16 La crainte Et la frayeur Les surprendront Par la grandeur De ton bras Ils deviendront Muets Comme une pierre Jusqu'à ce que ton peuple Soit passé Au éternel Jusqu'à ce qu'il soit passé Le peuple Que tu as acquis Tu les as Tu les amèneras Et tu les établiras Sur la montagne De ton héritage Au lieu que tu as préparé Pour ta demeure Au éternel Au sanctuaire Seigneur Qui était main Enfondée Donc nous comprenons Que le sommet De la montagne Les hauteurs C'est réellement Le sanctuaire De Dieu Donc C'est sa demeure Vous voyez Or l'aigle A son nid là-bas Il a sa demeure Là-bas Donc il a Réellement Établi N'est-ce pas Sa maison Dans les hauteurs Et la Bible dit Que Des hauteurs Il va Épiller sa proie N'est-ce pas Sa proie Se retrouve Dans Le bas N'est-ce pas De la montagne Voilà pourquoi Il est pris Donc Il va Pour pouvoir avoir Sa proie Qui tait N'est-ce pas La montagne Pour aller Vers le bas Or nous savons que Vers le bas De la montagne C'est là Où C'est C'est la vallée C'est La vallée De l'ombre De la mort C'est Là où il y a la mort Voilà pourquoi Quand il descend Dans la vallée C'est là Où Il va pouvoir Déchirer sa proie Et pouvoir Réellement Amener N'est-ce pas Cela Pour que Ses petits Puissent manger Et pouvoir Boire le sang Voilà Ça c'est l'image De l'aigle Nous voyons Les écritures Démontrent que Effectivement L'aigle Habite Dans le hauteur Et sa proie Se retrouve Dans Au bas De la montagne C'est là Où il vient Pour pouvoir Réellement Déchirer sa proie Et pouvoir Réellement Révenir Dans sa demeure Afin de pouvoir Nourrir ses enfants Donc Nous avons Déjà Une image N'est-ce pas Donc L'aigle Va pouvoir Réellement Voler dans les airs Mais la Bible Il dit qu'il doit Y avoir Une trace Écoutez Le Seigneur Dit ceci Dans le livre De Exode Au chapitre 30 19 Plutôt Exode 19 Écoutez Ce que le Seigneur Le Seigneur dit Je commence Au verset 1 Le troisième jour Le troisième mois Après leur sortie Du pays d'Egypte Les enfants d'Israël Arrivèrent Ce jour-là Au désert De Sinaï Etant partie Des Réphidim Ils arrivèrent Au désert De Sinaï Ils campèrent Dans le désert Israël Campa là Vis-à-vis De la montagne Moïse Monta vers Dieu Et l'éternel L'appela du haut De la montagne Voilà Pour confirmer En disant Tu parleras ainsi A la maison d'Israël A la maison de Jacob Et tu diras aux enfants d'Israël Vous avez vu Ce que j'ai fait A l'Egypte Et comment Je vous ai porté Sur les ailes d'aigle Et amené vers moi Alléluia Donc Nous comprenons que L'aigle Dont on parle Le véritable C'est le Seigneur Lui-même C'est l'éternel Parce qu'il dit Que Voilà Tu vas dire Aux enfants d'Israël Regardez Ce que j'ai fait N'est-ce pas Je suis Réellement Descendu Et Je vous ai Ramené vers moi Sur les ailes d'aigle Maintenant Qu'est-ce qui se passe A l'Egypte Voilà Généralement Nos yeux vont se tourner Vers Les égyptiens Mais Vous allez comprendre Que quand le Seigneur Descend Il dit même A Moïse Voilà J'ai vu la souffrance De mon peuple Dites Au peuple d'Israël Que j'ai vu sa souffrance Je suis descendu Donc l'éternel Est descendu En Egypte Or il est sur la montagne Comme un aigle Parce que c'est l'aigle Qui se retrouve sur la montagne Il a épié sa proie N'est-ce pas Bon généralement Vous allez croire Que la proie C'est Sans les égyptiens Non Il a épié sa proie Et vous allez comprendre Que quand il va descendre La Bible démontre Que s'il doit remonter Pour pouvoir Amener ses petits Il doit leur donner Du sang Donc vous comprenez La proie Que l'aigle a épiée Doit servir de nourriture Pour ses petits Donc nous comprenons Par là Que lorsqu'il est descendu Pour libérer Voilà pourquoi Vous allez comprendre Que Toutes les plaies Qui ont été Réellement Infligées A l'Egypte N'ont rien fait Si Ce n'est que Lorsque L'agneau a été Immolé C'est alors que L'Egypte A libéré Réellement N'est-ce pas Le peuple Tout ceci s'explique Parce que vous allez Comprendre que L'agneau Qui a été Immolé En Egypte Parlait Réellement De l'agneau De Dieu Qui est le Seigneur Or Cet agneau Était Sans défaut Vous voyez Il témoignait Que le Seigneur Serait Sans défaut Sans Comment Imperfection Donc Il était Sans péché Or la Bible Or la Bible dit Que le salaire De la mort C'est Le salaire Du péché C'est la mort Donc pour que L'agneau Meure Il faudrait Qu'il y ait Péché Or le Seigneur Or le Seigneur Pour qu'il meure Il s'est fait Péché Il s'est fait Péché Donc c'est comme ça Qu'il est mort S'il ne s'était pas Fait péché Il n'allait pas Mourir Voilà pourquoi Quand les autres Les pharisiens Lisent Ils trouvent que Christ ne peut pas Mourir Il doit demeurer Éternellement Parce que S'il est sans péché S'il ne communit pas Avec le péché Il ne doit pas Mourir Ceux qui meurent Ce sont Ceux qui ont Communé Avec le péché Et là Vous allez comprendre Que les égyptiens Représentent L'homme Pécheur Vous voyez Donc pour que Réellement Les seigneurs Meurent Les seigneurs Qu'on nane Le péché Dans sa chair Comme l'écriture Le dit dans le livre De Romain Chapitre 8 Que Le Dieu a condamné Le péché Dans la chair Du seigneur Jésus Donc c'est dans la chair Or La chair N'est-ce pas C'est ce qu'il ne doit pas Hériter Voilà pourquoi La Bible dit Qu'il a porté Une chair Semblable A celle du péché Donc nous comprenons Pourquoi Les égyptiens Les premiers Ne sont morts Parce qu'ils représentent La partie de la chair Qui pêche N'est-ce pas Or Vous allez comprendre Que Lorsque les seigneurs Épargnent Les israélites Ils représentent N'est-ce pas L'âme Que le seigneur Sauve Dans l'homme Vous voyez Donc A ce moment Nous comprenons Que la proie Vous allez comprendre Que c'est l'agneau C'est l'agneau Pourquoi Parce que c'est Au travers La mort De l'agneau Que le peuple Va pouvoir Réellement Sortir Donc nous comprenons Que quand l'aigle Est descendu A l'égypte L'agneau Est mort Vous voyez L'agneau A été immolé Donc Il est descendu Pour pouvoir Réellement N'est-ce pas Déchirer Sa proie Et sa proie C'était L'agneau Et nous allons Comprendre Que le jour Où Le seigneur Va pouvoir Réellement Mourir A la croix Parce que c'est lui Le véritable Agneau Pascal Écoutez Ce que la Bible Dit Nous sommes Dans le livre De Matthieu Chapitre 27 Matthieu Chapitre 27 La Bible dit ceci Au verset 48 Et aussitôt L'un d'eux courut Prendre une éponge Qu'il remplit de vinaigre Et l'a fixé Aère aux eaux Il lui donna A boire Mais les autres Disaient Laisse Voyons si Élie viendra Le sauver Jésus poussa de nouveau Un grand cri Et rendit l'esprit Et voici Le voile Du temple Se déchira En deux Depuis Le haut Jusqu'en bas La terre Trembla Les rochers S'effondrent Vous voyez Quand le seigneur Meurt Le voile Va pouvoir Se déchirer D'en haut Vers le bas Pour démontrer Que Ce qui déchire Vient De haut Et Descend Jusqu'en bas Et là Le seigneur Meurt Au moment Où Il le rend Lâme Le voile Se déchire Or Ce voile Vous allez Comprendre Que Ce voile Est En train De pouvoir Séparer N'est-ce pas Le lieu Saint D'avec Le lieu Très Saint Or La Bible Demontre Que Ce qui Nous sépare Les dieux Ce sont Les cieux Je prends L'écriture Dans Esaïe Chapitre 55 5 Esaïe Chapitre 55 La Bible Dit Ceci Voilà Au verset 9 Autant les cieux Sont élevés Au dessus De la terre Autant mes voies Sont élevées Au dessus De vos voies Mes pensées Au dessus De vos pensées Donc Vous voyez Ce qui nous sépare C'est Le voile C'est le ciel Et la Bible N'est-ce pas Demontre Que ce voile C'était Le ciel Même Dans Hebreux Chapitre Hebreux Voilà Hebreux Chapitre 10 Je Commence Voilà Hebreux Chapitre 10 Mais Je vais Chercher Son témoin Ailleurs La Bible Dit Ceci Au verset 19 Ainsi donc Frères Puisque nous avons Au moyen Du son De Jésus Une libre Entrée Dans le Sanctuaire Par la route Nouvelle Et vivante Qu'il a inaugurée Pour nous Au travers Du voile C'est-à-dire De sa chair Vous voyez Quand le voile Se déchire Sa chair N'est-ce pas Et timoler N'est-ce pas Et Nous avons La vie Au travers Cela Donc Vous voyez Que Il La Bible Dit Ici Attendez Je vais chercher L'écriture Où Il Il A Voilà Nous sommes Dans Heubré Chapitre 9 Au verset 24 Car Christ N'est pas Entré Dans un Sanctuaire Fait De main D'homme En imitation Du véritable Mais il est Entré Dans le ciel Même Afin De paraître Maintenant Pour nous Devant La face De Dieu Voilà Donc Nous comprenons Que la mort Du Seigneur Nous donne Réellement L'indication Sur L'objet Même De la descente De l'aigle L'aigle Qui est descendu C'est l'éternel Lui-même Parce qu'il dit Je suis descendu Vous avez vu Ce que j'ai fait N'est-ce pas A l'Egypte Et je vous ai porté Sur les ailes D'aigle Pour vous amener A moi Donc nous comprenons Que l'aigle Est descendu Et lorsque L'aigle est descendu L'agneau a été immolé Et Ils ont vu La trace L'image La trace Parce que le voile S'est déchiré Depuis le haut Jusqu'en bas Donc La trace Est restée N'est-ce pas Et c'est ça même Qui nous fait Entrer Et la Bible Demontre que C'est par le sang Que nous avons entré Par le sang De notre Seigneur Donc nous comprenons Effectivement Que lorsque N'est-ce pas L'aigle S'est déplacée C'était Réellement Pour que le Seigneur Puisse pouvoir Mourir Afin de pouvoir Réellement Nous donner Accès à la vie Or écoutez Le Seigneur Quand il meurt Il ne meurt pas seul Gloire au Seigneur Il ne meurt pas seul Parce que tu vas croire Que non Voilà il y a Celui qui est mort Non il ne meurt pas seul Il est mort avec des bandits On l'a mis au milieu des bandits Ce n'était pas en vain Voilà pourquoi Le Seigneur dit N'est-ce pas Il nous exhorte Afin que chacun De nous puisse Porter aussi La croix Donc Si il meurt C'est pour que toi aussi Tu puisses mourir Voilà pourquoi Nous comprenons Que si réellement N'est-ce pas Dieu t'a visité Tu dois avoir réellement Les traces N'est-ce pas De sa visitation Tu dois aussi Porter cela sur toi Comme N'est-ce pas Cela a été avec le Seigneur Je lis N'est-ce pas Au verset Matthieu Chapitre 10 Le Seigneur dit ceci Je commence au verset 37 Celui qui aime son père Ou sa mère Plus que moi N'est pas digne de moi Celui qui aime son fils Ou sa fille Plus que moi N'est pas digne de moi Celui qui ne prend pas sa croix Et ne me suis pas N'est pas digne de moi Celui qui conservera sa vie La perdra Celui qui perdra sa vie A cause de moi La retrouvera Allélui Parce que lorsque L'aigle descend C'est pour condamner le péché Dans la chair Voilà pourquoi Nous devons mourir Celui qui meurt N'est-ce pas Va Qu'on âne déjà le péché Fini avec le péché Voilà Je crois que Le livre de De Pierre Un Pierre Je crois On parle aussi Un Pierre chapitre 4 Voilà Au verset 1 Ainsi donc Christ ayant souffert Dans la chair Vous aussi Arnez-vous de la même pensée Car celui qui a souffert Dans la chair En a fini avec le péché Voilà Donc Quand tu reçois La visitation de Dieu Parce que c'est un aigle Qui descend Il descend Il est pris sa proie Et il doit Réellement N'est-ce pas C'est un aigle C'est un aigle Montre Montre L'homme péché Qui doit mourir Un autre Demontre Celui qui doit être sauvé Or Vous allez comprendre Que Paul Parle de nous Comme étant deux hommes Quand toi Quand nous lisons les écritures Nous voyons toujours Les hommes Les païens Non non Les deux hommes Sont en nous Voilà pourquoi La Bible dit N'est-ce pas Lorsque j'écoute La parole du Seigneur L'homme extérieur Voilà Le païen Ne vois pas le païen À l'extérieur Vois le païen Ta chair C'est le païen Qui habite avec toi Voilà Parce que très souvent On parle de païen Tu vois le païen L'autre là-bas Non C'est ta chair d'abord La chair C'est le païen Qui est avec toi Écoutez ce que Paul est en train De pouvoir dire Au verset Romain chapitre 7 Je commence au verset 14 Nous savons en effet Que la loi est spirituelle Mais moi je suis charnel Vous voyez Vendu au péché Car je ne sais pas Ce que je fais Et je ne fais point Ce que je veux Je fais ce que je hais Or si je fais Ce que je ne veux pas Je reconnais par là Que la loi est bonne Et maintenant Ce n'est plus moi Qui le fais Mais c'est le péché Qui habite en moi Ce qui est bon Je le sais N'habite pas en moi C'est à dire Dans ma chair J'ai la volonté Mais non le pouvoir De faire le bien Car je ne fais pas Le bien que je veux Et je fais le mal Que je ne veux pas Et si je fais Ce que je ne veux pas Ce n'est plus moi Qui le fais C'est le péché Qui habite en moi Je trouve donc en moi Cette loi Que je veux faire Le bien Mais le mal Est attaché à moi Car je prends plaisir A la loi De Dieu C'est l'homme intérieur Voilà L'homme intérieur Et la Bible dit N'est-ce pas Mais je vois Dans mes membres Une autre loi Qui lutte contre La loi de mon entonnement Et qui me rend captif De la loi du péché Qui est dans mes membres Donc nous avons L'homme extérieur Et l'homme intérieur Or écoutez L'homme extérieur C'est la chair Voilà pourquoi Quand Dieu Fit Adam Adam N'est-ce pas Était Un cadavre Or Le Seigneur Demontre Que lorsque Un de ses disciples Va vous lui demander De pouvoir Aller enterrer son père Il dit Laissez les morts Enterrer leurs morts Donc vous allez comprendre Que c'était déjà Un homme C'était un homme Mais il ne vivait pas N'est-ce pas Bon Nous pouvons dire Il vivait Il charnait le vent Donc c'était déjà Un homme Pour qu'il puisse vivre On souffla des dents On dit Adam L'homme Devait une âme vivante Donc nous comprenons Que L'homme intérieur Reçoit le souffle De Dieu Voilà pourquoi Il aime Les choses spirituelles Mais l'homme extérieur C'est le païen C'est le charnel C'est l'égyptien Voilà C'est celui-là C'est le bandit Est-ce que vous comprenez Comme Il a Dominé L'homme intérieur Et lui Et l'homme intérieur Tous deux sont devenus Deux bandits Voilà pourquoi Ils se sont retrouvés Avec le Seigneur À la croix Est-ce que vous comprenez Maintenant Comme La chair est vendue Au péché La chair Ne voudra pas Mourir pour Ne plus continuer A pécher Cet homme Qui était en train De dire Guéris-nous Guéris-toi toi-même Et guéris-nous Il voulait Continuer sa vie Mais L'autre était Fatigué De pouvoir Mener une vie Non conforme A la parole Voilà pourquoi Il s'est dit Non je préfère Mourir Parce que si Je ne meurs pas Je vais continuer A vivre Cette mauvaise vie Donc vous allez voir Que cet homme A la croix Il l'a accepté Il n'a pas demandé Au Seigneur De le sauver De la mort Mais il lui a dit Je préfère Mourir avec toi Mais Quand tu Ressusciteras Souviens-toi Ça Vous comprenez Vous allez comprendre Que cet homme C'est l'homme intérieur Qui N'est-ce pas Accepte N'est-ce pas De pouvoir Réellement Souffrir Avec le Seigneur Et Pouvoir Régner Avec le Seigneur Ainsi Nous comprenons Que Les deux bandits Ce n'était que Toi Ne vois pas C'était toi Qui est avec Le Seigneur Là-bas Il faut que Que la chair meure Afin que Réellement L'homme intérieur Ton âme Puisse vivre N'est-ce pas Pour que Tu puisses Réellement Accomplir La parole Du Seigneur Comprends Que Quand Nous Nous Appelons Des aigles C'est que Nous Nous sommes Débarrassés N'est-ce pas De la chair Afin De pouvoir Réellement Parce que La nourriture C'est le sang C'est Dans le sang C'est l'âme Donc Nous nous nourrissons De l'âme Du Seigneur Nous nous nourrissons De ses pensées Parce que Les pensées Sont N'est-ce pas Réellement Tributaires De l'âme Donc Vous comprenez Que La trace N'est-ce pas De De l'aigle N'est-ce pas Dans le cieux Parlait Réellement De L'oeuvre De la croix Et De la manière Dont le Seigneur A fait réellement Une route Voilà C'est une route Pour que nous puissions Aussi Aller dans le sanctuaire Dans la présence De Dieu Pour pouvoir Réellement Le servir Or Il s'est débarrassé De la chair Voilà pourquoi Tu dois te débarrasser Aussi De la chair Et nous disons Vous voyez Dans La prophétie Il a fallu Qu'un homme Puisse venir Porter La croix De Jésus Non pas parce que Le Seigneur était fatigué Ou parce qu'il tombait Bon Nous nous excusons Auprès de nos frères Catholiques Le Seigneur Il n'y a aucune écriture Qui dit qu'il est tombé Mais ce sont des raisonnements Humains C'est normal C'est un raisonnement Plausible Correct Un raisonnement Qui a des fondements Sur le plan Naturel Pourquoi Le Seigneur On va lui Faire porter A quelqu'un d'autre Sa croix Si lui même On ne voit pas Qu'il est fatigué De pouvoir porter C'est là où il est Dans l'incapacité De porter Ça c'est logique C'est logique C'est charnel Nous disons C'est terrestre Et c'est diabolique Parce que le Seigneur Il est en train De pouvoir prophétiser Pourtant la croix Pourtant nos péchés Qu'il tombe Or le fait de tomber C'est synonyme Des péchés Donc Ça anéanti Toute la prophétie Il ne pouvait pas tomber Mais cependant Vous voyez Comme Dieu Veut que La prophétie Puisse démontrer Que Ceux N'est-ce pas Qui suivent le Seigneur Doivent porter Sa croix Voilà pourquoi N'est-ce pas Simon le Syrien Va pouvoir porter N'est-ce pas La croix Du Seigneur Mais lui Quand il a porté C'était le bois Normal Comme Voilà Donc C'est pour montrer Que nous devons Participer N'est-ce pas A la mort du Seigneur Et à sa résurrection Voilà Ah là là Je parle beaucoup N'est-ce pas Bon Bon maintenant Nous prenons Le deuxième aspect N'est-ce pas On dit C'est La trace du serpent Sur le rocher C'est ici C'est ici C'est ici où les gens Se sont cassés les dents Parce que pour eux Dès qu'on parle Du serpent C'est le diable Vous voyez Ah serpent C'est le diable La trace du serpent Sur le rocher C'est le diable Vous voyez Le diable va dominer Tout ça Ça c'est C'est un mauvais raisonnement Or Le diable Vous allez voir Le diable C'est qui ? Apocalypse chapitre Apocalypse chapitre 12 Au verset 7 Il y eut guerre dans le ciel Michel et ses anges Combattirent Contre le dragon Et le dragon et ses anges Combattirent Mais ils ne furent pas Le plus fort Et leur place Ne fut plus trouvée Dans le ciel Il fut précipité Le grand dragon Le serpent ancien Oh Quelle précision Donc Si tu lis Serpent ancien Ça Ferme les yeux C'est le diable Le serpent ancien N'est-ce pas Appelé le diable Et Satan Maintenant Quand on dit La trace du serpent Sur le rocher Directement L'homme L'homme se dit Que non 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 Ça Ça doit être Quelque chose De mauvais Non Écoutez Le Seigneur Lui-même Va pouvoir dire A Nicodème Ceci Jean chapitre 3 Au verset 14 Et comme Moïse Éleva le serpent Dans le désert Il faut de même Que le fils de l'homme Soit élevé Donc le Seigneur Se compare Au serpent Donc il dit Comme le serpent Fuit élevé Dans le désert Il faut que De même Le fils de l'homme Soit élevé Donc il se compare Au serpent Le serpent Qui a été Élevé au désert N'était pas Le diable Vous voyez C'était Dieu Parce que Ce serpent Donnait la guérison Au peuple Mais le problème Vous voyez Les gens Ont la mémoire Courte Dans le désert Vous allez comprendre Qu'il y aura Deux serpents Et Deux serpents Pratiquement De même nature Parce que Le serpent Des reins C'était Pourquoi un rein Parce qu'il y avait Des serpents brûlants Qui étaient En train de pouvoir Mordre le peuple Donc nous sommes En face de deux serpents Des serpents Qui mordent le peuple Pour donner la mort Et nous avons Le serpent Qui a été Élevé Pour donner la vie Donc C'est la guerre Des serpents Alléluia Vous allez comprendre Que le salut Est dans la guerre Des serpents Voilà pourquoi Dieu ne fait rien au hasard Ce qui est A été Là nous comprenons Que Nous sommes en présence De deux serpents Il y a le serpent Qui donne la mort Et le serpent Qui donne la vie Voilà pourquoi Il a été dit Que quand le serpent Qui donne la mort T'est mort Ne le regarde pas Parce que celui-là T'amène à la distraction Regarde vers Celui qui donne La guérison Celui qui a été Élevé Voilà Cela rampe toujours Parce qu'il leur a été dit De pouvoir Vous allez ramper N'est-ce pas Vous mangerez la poussière Mais celui-ci va se mettre Dès où Pour s'élever Donc Dieu n'élève Que ce qui a été Abaissé Voilà La nature du serpent Nous enseigne Sur le fait Que l'éternel Va abaisser Le Seigneur Jésus C'est aussi ça Voilà pourquoi On l'a abaissé Et lorsque Le Seigneur Descends Il est abaissé Écoutez Moïse Va aller vers Le peuple Le Seigneur Notre Dieu Dit que Moi l'éternel J'ai des sang Pour pouvoir Réellement Délivrer le peuple N'est-ce pas De la main Des pharaons Moïse va pouvoir Le dire Bon je ne veux plus y aller Écoutez C'est qu'Exode chapitre 4 Exode chapitre 4 Moïse répondit Et dit Voici Ils ne me croiront point Et ils n'écouteront point Ma voix Mais ils diront L'éternel n'est à point apparu L'éternel lui dit Qu'y a-t-il dans ta main Il répondit Une verge Et l'éternel dit Jette-la par terre Il la jeta par terre Et elle devint un serpent Moïse fouillait devant lui Allélui Vous voyez Donc Nous voyons que Moïse Tenait Une verge Cette verge C'était pour quel but C'était la verge Qui commandait Les brébis de Jétro Vous voyez La verge Le bâton De commandement Vous voyez Quand le bâton Est sur sa main C'est un bâton De commandement Parce que c'est avec Cette verge là Qu'il conduisait Les brébis de Jétro Pour les nourrir Et les ramener N'est-ce pas Dans la bergérie Donc nous voyons que C'est le bâton De commandement Or le bâton De commandement Nous montre Que tu es élevé N'est-ce pas Ce bâton est élevé Mais lorsqu'il jette Il abaisse le bâton Quand il abaisse Le bâton De commandement Ce même bâton Qui est de commandement Deveu un serpent Donc nous comprenons Que Le Seigneur Voilà pourquoi Philippien dit Lui qui était Sous forme de Dieu Nous pouvons regarder Comme une proie Arrachée D'être égal à Dieu Il s'est humilié Il est devenu Un serpent Oui Parce que Il était Ce bâton Il était au service De Moïse Il est devenu Un serpent Voilà pourquoi Quand il va Aller chez Pharaon Écoutez Moïse va jeter Ce bâton N'est-ce pas Devant Pharaon Et Vous savez ce que Pharaon va faire Pharaon va appeler N'est-ce pas Aussi Voilà nous sommes Dans l'exode Chapitre 7 Verset 8 L'éternel dit à Moïse Par leur enchantement Ils jetèrent tous Leur bâton Et Elle dévèrent Des serpents Et la verge d'Aaron Engloutit Leur verge J'aime ça On dit La verge Et pourtant Quand la verge On nous le disait C'était des serpents C'est pourquoi Nous disons Quand On parle des serpents Il ne faut pas Directement Voir le diable Il y a Serpents Et serpents Les serpents C'est le diable Celui qui a été Abaissé Pour être Élevé C'est le Seigneur Il a été Abaissé Il a pris La nature Aussi du serpent Pour faire quoi ? Pour combattre le serpent Pour engloutir le serpent Voilà Nous avons encore une image Donc vous voyez que Le bâton Que Moïse Tenait C'était un serpent Vous comprenez ? Donc nous voyons Un serpent Écoutez maintenant Il s'est fait que Quand le peuple est sorti N'est-ce pas ? Le peuple va pouvoir Murmurer Parce que Le peuple N'avait pas À pouvoir Boire N'est-ce pas ? Mais écoutez Ce que le Seigneur Dira Nous sommes Dans une zone Chapitre 17 Au verset 3 Le peuple Le peuple était là Pressé par la soif Et murmuré Contre Moïse Il disait Pourquoi Nous as-tu Fait monter Hors d'Egypte Pour Pour nous faire Pour nous faire Mourir de soif Avec mes enfants Et mes trop Moïse Cria l'éternel En disant Que ferais-je à ce peuple Encore un peu Ils me lapideront L'éternel L'éternel dit à Moïse Passe devant le peuple Prends avec toi Des anciens d'Israël Prends aussi Dans ta main Ta verge Avec laquelle Tu as frappé Le fleuve Et marche Voici Je me tiendrai Devant toi Sur le rocher Dorel Et tu frapperas Le rocher Et il en sortira De l'eau Et le peuple Boira Moïse Fit ainsi Aux yeux Des enfants D'Israël Il donna A ce peuple Le nom A ce lieu Le nom De Massa Et Mériba Parce que Les enfants D'Israël Avaient contesté Parce qu'ils avaient Tenté l'éternel En disant L'éternel Est-il au milieu De nous Ou N'y est-il Pas Donc Ce serpent Vous voyez Que le bâton C'était le serpent Il arrive Le Seigneur dit Que je serrai Sur le rocher Et tu frapperas Le rocher Bon Maintenant Logiquement Rentrons Comme les hommes Prends un bâton Frappe Sur le rocher Le bâton Qu'est-ce qui va se casser C'est le bâton Qui va se casser Ce n'est pas le rocher C'est le bâton Qui va se casser Mais ici Quand il frappe Le rocher Va s'effondre S'effondre Quand le rocher Se fend Il ne se fend Pas Comme une ligne Droite Comme ça Non Le rocher Ne se fend Jamais Comme ça Prends un rocher Frappe Le marteau Tu vas voir Que ça ne sera pas Une ligne droite Ça va être Une ligne Serpentée Alléluia Gloire au Seigneur Donc nous comprenons Que lorsque Moïse Fait passer Le bâton Sur le rocher En réalité Non pas avec les yeux Des hommes Comme ça Nous comprenons Qu'avec l'esprit Qu'il fait passer Le serpent Parce que c'est un serpent Sur le rocher Or Quelle trace Ça laisse C'est l'ouverture Du rocher Pour que le peuple Puisse Boire Donc Vous voyez N'est-ce pas Que Lorsque Salomon J'aime Dire Au fils de Salomon Celui qui était Disciple de Salomon Dit que Ce sont des choses Qui dépassent Son entendement Mais avec le Seigneur Dieu nous fait grâce De pouvoir Voir réellement Le peuple Va pouvoir Réellement Boire Écoutez maintenant Ce que La Bible Est en train De pouvoir Dire Dans 1 Corinthien Au chapitre 10 1 Corinthien Chapitre 10 La Bible Dice ici Au verset Frère Je ne veux pas Que vous ignorez Que nos pères Ont tous Étés sous la nuée Ils ont tous Passés Au travers De la mer Et qu'ils ont tous Étés baptisés A Moïse Dans la nuit Et dans la mer Qu'ils ont tous Mangé le même Aliment spirituel Et qu'ils ont tous Bu le même Breuvage spirituel Car Ils Buvaient A un rocher spirituel Qui les suivait Et ce rocher Était Christ Alléluia Alléluia Voilà Donc Vous allez comprendre Que Voilà pourquoi La Bible Dit Que Christ A été considéré Frapper De Dieu De Dieu Frapper Avec un Bâton Que le Seigneur Soit loué Que le Seigneur Soit béni Ces choses Font plaisir N'est-ce pas Parce que ce sont N'est-ce pas Pour que vous puissiez voir Dans les cantiques Il le disait C'est le baptême De l'Esprit N'est-ce pas Donc Voir comment est-ce que Au travers La trace N'est-ce pas Du serpent Sur le rocher Comment est-ce que Nous recevons L'Esprit Du Seigneur Que le Seigneur Soit très très Favorable Nous Sommes dans la joie Et nous saluons Tous les bien-aimés N'est-ce pas Qui Participent A cette émission Qui Soutiennent Cette émission Que Dieu Leur soit Favorable Donc Nous Disons Un grand merci N'est-ce pas Au bien-aimé Jean Robin Au bien-aimé Alain Bouchouchou La soeur Florence Au bien-aimé Piana Au docteur Jean Gongo Au docteur Au frère Jean Gongo De De Dijon Donc Le docteur Jean Gongo C'est De Paris N'est-ce pas Que nous saluons A la soeur Calice Du Pays-Bas N'est-ce pas Nous saluons Aussi N'est-ce pas Le bien-aimé Jean-Marie Notre fils N'est-ce pas Winter Buki N'est-ce pas La soeur Christine Donc La soeur Elali N'est-ce pas Fata Qui d'Israël Nous La saluons Chaleureusement N'est-ce pas Nous saluons Tous les bien-aimés Qui vont nous suivre N'est-ce pas En différé Nous pensons Particulièrement Notre bien-aimé Victor De Paris Que le Seigneur Puisse Venir Tout Se bien-aimé Dans le nom Précieux Glorieux Notre Seigneur Jésus On se retrouve Lundi prochain Donc Nous allons parler De la trace Du serpent Pour parler Du baptême De l'esprit Et parler Aussi De la trace De l'homme Chez la jeune fille Chez la jeune femme Donc Voilà Que le Seigneur Vous soit Très très favorable Mercredi Nous sommes Au rendez-vous Pour l'émission Que la Bible parle C'est toujours 19h Heure de Paris N'est-ce pas Donc Bon Je suis en Belgique Mais Paris Paris c'est connu Partout Donc Moi je ne suis pas jaloux Donc Je ne dis pas toujours R de Bruxelles De Paris Paris c'est connu Mais nous habitons La Belgique Donc Partout où vous êtes C'est votre rendez-vous Hebdomadaire Donc mercredi Que la Bible parle Là nous répondons A vos questions N'hésitez pas Si vous avez des questions En direct Posez-les Donc Si nous pouvons répondre Directement On va répondre Sinon On va pouvoir Répondre Prochainement Mais en tout cas Nous faisons De tout notre mieux Pour vous répondre Si on n'a pas De réponses Nous allons pouvoir Chercher des réponses Auprès d'autres Hommes de Dieu Afin de pouvoir Venir Pour pouvoir Donner Ces réponses Là Voilà Que Dieu Qui nous a permis De passer ce bon moment Puisse réellement Vous soutenir Dans le nom Précieux Et glorieux Notre Seigneur Jésus Amen Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage